Salut à tous et bienvenue au Hellfest 2019 avec les Guitare et Bass ESP On est ici sur notre stand d'interview On a la chance de recevoir aujourd'hui Dagoba qui va jouer sur Main Stage Salut Richard, salut Werther, comment ça va ? Salut Guillaume Eh ben ça va très bien Là on revient de l'Asie donc on est un peu décalés Comment ça s'est passé l'Asie ? C'était assez fou, c'était trois semaines de tournée Chine-Japon Vraiment une expérience incroyable, c'était la deuxième fois qu'on retournait au Japon Première fois aussi où on était en Chine donc vraiment dans un nouveau territoire Et complètement différent du Japon mais c'était... J'ai cru savoir que l'affluence avait été très bonne aussi On était même très surpris par la Chine etc Mais en fait c'était vraiment relativement dingue Les gens étaient très très heureux qu'on soit là C'est un pays qui est en pleine ouverture, en pleine effervescence Exact Et on a vraiment vu des choses incroyables au niveau du public Va falloir compter sur ce genre de pays pour la suite en tout cas de la musique rock et du métal en général quoi Ouais tout à fait Ouais Très bonne expérience donc Et je pense que vous avez une très longue histoire aussi avec le Hellfest C'est la cinquième fois qu'on fait le Hellfest Premier Hellfest j'avais 24 ans Donc c'était en 2006 Et après 2009, 2011, 2014 Avec le Wall of Death Et on se rappelle de l'énorme Wall of Death Exact De cet été 2014 Exactement Et grosse actu aussi puisque vous avez fait toute la warm-up du Hellfest Ouais L'année dernière c'était Ultra Vomit Cette année c'est vous Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que ça a donné ? Oh là là Beaucoup beaucoup de choses Beaucoup de kilomètres À part beaucoup de kilomètres C'est surtout une expérience humaine incroyable On a fait 14 très belles dates Avec un Zenith de Nantes pratiquement complet à 6500 personnes Et c'est juste fabuleux de vivre ça Et ça finit en apothéose avec une belle main stage ce soir Et beaucoup de choses à venir aussi j'imagine On a déjà des petites choses dans la tête Des compos Ouais Ça bosse déjà dessus Après on se laisse le temps de faire les choses Je sais que Shutter est très très actif au niveau des compos aussi Ah oui Là on a un studio à Marseille On fait des sessions sur Paris Shutter joue lui aussi sur ESP Pourquoi ESP ? Parce que ça marche bordel ! Ça marche ! Déjà d'une ça marche Et puis deux je pense que ça a été toujours la guitare et la basse du métal Moi j'ai grandi en écoutant Metallica J'ai toujours vu James Hetfield avec une ESP Et puis il y a une qualité vraiment chez ESP On n'est jamais déçu par ces guitares et par ces basses là en fait Et quand on tourne énormément comme un groupe comme Dagoba C'est hyper important de savoir qu'on peut avoir des instruments de cette qualité là Mais je crois que tu as une petite nouvelle dans les mains apparemment C'est une stream, LTD, 4 cordes Je suis complètement fou de ces streams Ça fait 4 ans que j'ai des streams Avant j'étais sur Forest En 5 cordes Et donc du coup Guillaume m'a conseillé de passer sur des modèles 4 cordes Sur ce modèle là Et j'ai toujours un peu aimé les formes à la Nikis X Et puis je trouve que c'est à part J'ai pas la même basse que tout le monde Et c'est juste fabuleux C'est juste du travail d'orfèvre à chaque fois Et que ce soit en LTD ou en ESP on s'y retrouve très bien Exactement Nous on a aidé E2 également aussi Aussi Et puis surtout on a eu la chance de visiter Toute l'usine de fabrication au Japon avec Makoto Quand on voit la qualité du travail c'est... Bravo ! Un grand bravo ! Et merci à vous Merci à vous de représenter fièrement la marque On est très contents de jouer sur des instruments comme ça Merci en tout cas Merci à toi On vous souhaite plein de choses pour la suite Merci à toi Guillaume, merci à vous Et on vous souhaite un très bon Hellfest Et un super concert sur MS Tech Très bien, merci à vous A bientôt les gars Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz